Salut Nathalie, comment ça va? Contente de te voir. Super bien et toi? Oui, super. Nathalie, je voulais absolument te parler parce que tu as écrit dans le groupe des bons commentaires suite au programme qu'on a fait. Je me souviens qu'en partant avec toi, on hésitait parce qu'il y avait tellement des problématiques de santé quand même, particulières au niveau de la digestion. Je n'étais pas sûre que j'allais pouvoir t'aider. J'étais bien honnête avec toi. Est-ce que tu veux nous redire c'était quoi ta raison? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu avais décidé de t'inscrire au programme? Écoute, premièrement, j'avais vu tes petits... J'ai fait ton défi gratuit il y a cinq jours, Transitions Végées, qui a été excellent pour moi. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, écoute, je pense que je vais aller cogner à cette dernière porte-là. Puis après ça, je démissionne parce que j'avais essayé plusieurs choses. Je te dirais que ça fait au-delà de cinq ans que je cherche à être mieux dans mon corps, dans mon alimentation, parce que j'ai développé beaucoup de problèmes d'alimentation, de digestion. Ensuite, est venue l'inflammation, les articulations, les capsulites, les bursites, les tendinites. Fait que tout le monde me disait, écoute, tu as un colon irritable. J'étais comme tannée. Puis là, quand je t'ai accrochée après ton défi, c'est vrai que tu étais hésitante à m'aider. Mais moi, je sentais intérieurement que tu devais faire quelque chose pour moi. Donc, je t'ai comme suppliée de me prendre parce que j'ai dit oui. Parce que tu me parlais de bactéries, tu me parlais de parasites, tout ça. Je ne voulais pas te promettre rien dans le sens. Oui, j'ai tellement apprécié ça, mais je sentais qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Et puis, je suis vraiment contente que tu m'acceptais parce que ça a changé plusieurs choses pour moi. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Mettons qu'on est rendu quasiment 18 semaines plus tard. Comment tu te sens tes articulations? Comment tu te sens ta digestion? Comment tu te sens ton énergie? Écoute, premièrement, mes articulations, c'est vraiment miraculeux. Mes bras ne levaient pas. Mes bras lèvent. Je suis capable de m'habiller seule. Ma hanche droite, j'ai plus de douleur à la hanche droite. Ça, je l'ai vu à peu près quatre semaines après qu'on a commencé à manger avec l'assiette Vitalité. Et puis, tu sais, je pense aussi, j'avais déjà fait, je t'avais dit, j'ai déjà essayé ça, manger végé deux fois. J'ai tout le temps faim. Là, avec la ménopause, j'avais pris pratiquement 10 livres. Puis, j'étais comme un peu découragée. Puis, je ne dormais plus non plus. Fait que quand on a eu notre appel conservatoire, tu m'avais... Mais c'est un autre gros problème, je me souviens. Je t'ai à prévenir folle. Sincèrement, quand je t'ai appelée, je t'ai dit, écoute, je dors peut-être deux heures par jour, par nuit. Et puis, tu m'expliquais, bien oui, quand tu ne dors pas, tu en graisses. Puis, quand les hormones sont débalancées, bien, ça fait tout ça. Puis, ça fait des capsulites. Donc, j'ai pris ton cours. Et puis, tout de suite, dans les premières semaines, aussitôt qu'on a embarqué l'assiette Vitalité. C'est juste de savoir que les légumineuses vont remplacer ta viande, que ça, ça complète la moitié de ton assiette en légumes. Tout ce que tu nous montres, puis qu'ils font un lien entre ce qui est dans notre assiette, puis qu'ils comblent toute ma satété, que ce soit mon énergie. Je n'ai plus de rage de sucre. Moi, j'étais quelqu'un qui est au Dairy Queen une fois par semaine. Je n'ai même plus le goût. Après ça, j'essayais de remplacer ça par un morceau de chocolat noir. Il n'y en a plus le soir maintenant. Je suis à la fin du défi. Je te dirais que ça fait deux semaines que je ne mange plus aucun chocolat noir. C'est quelque chose aussi qui fait que j'ai beaucoup plus d'énergie. Il y a même un soir, tu te souviens, j'ai oublié le live. J'étais après passer l'aspirateur à 8 heures, alors que moi, à 7 heures, 7 heures et quart, je dormais. Oui, avant, elle se demandait si elle pourrait être aux rencontres en direct parce que tu dormais. C'est ça la différence. Quand tu disais au niveau des capsulites, l'alimentation ne diminue pas les capsulites, c'est juste qu'on diminue l'inflammation avec l'alimentation que je prône. Et puis ça, en diminuant l'inflammation, ça diminue, juste pour préciser. Donc, qu'après ça, ça diminue tous les troubles inférents, les douleurs articulaires qu'on peut avoir. Et puis, juste pour dire aussi, c'est que l'alimentation végé, toi, tu es rendu quand même, tu as une alimentation pas mal végétalienne, mais tu sais que ce n'était pas nécessairement le but du cours, mais tu étais tellement motivée à enfin trouver une solution. Je me souviens, c'était vraiment, c'était comme un dernier recours, que toi, tu es allée all-in, puis vu que tu as vu les bénéfices, c'est ça qui t'a motivée. C'est un peu ça, hein? Exactement. Quand je voyais que ça allait de mieux en mieux, bien, tu sais, je vais être très honnête avec toi, tu n'as pas le goût de te retrouver gonflée, tu n'as pas le goût. Tu sais, puis tu sais, tu nous dis, pèsez pas, faites-vous en pas avec ça. Mais moi, je sentais que ça baissait. Il fallait que j'aille m'apaiser, puis j'avais une livre de perdu, puis je me disais, bien, il faut que je continue. Puis, tu sais, maintenant, à la fin du défi, ça va m'arriver que je vais aller en quelque part puis qu'il va y avoir du fromage dans la salade. Je ne vais pas dire non. Tu nous montres aussi ça. Tu nous dis, tu sais, on ne vient pas fou sur le végétalien, le végétarien, le flexitarien. Par contre, je n'ai plus les mêmes réactions, puis je n'ai pas cette pression-là sur moi de toujours faire toute sa coche. Tu sais, un peu, ça m'amène à dire un peu comme les lives. Tu sais, il y a des lives, il y a eu plein d'imprévus pendant ces semaines-là qui ont fait que malheureusement, je n'ai pas pu être au live. Mais ton programme est tellement bien fait qu'avec les replays, avec les notes que tu nous fournis, j'étais capable quand même de suivre et puis de me sentir part of the gang. Puis après ça, tu perds. Puis moi, j'étais comme zéro Facebook. Je te dis à Thélie, je ne suis pas bonne avec ça. J'ai réussi quand même à me débrouiller. Puis, tu sais, c'était comme, ah bien, j'ai pris confiance avec le programme. Puis j'ai été capable de vraiment suivre et d'avoir les résultats. Est-ce qu'on t'est pareil? Oui, c'est ça. Parce que le but, là, c'est ça. C'est de changer par rapport à ce que tu faisais avant. Tu sais, ce que tu faisais avant, tu as essayé bien des démarches, mais il n'était pas aussi complet. Il n'y avait pas le volet mindset, comme tu disais. Fait qu'en ayant une démarche différente, puis le but, ce n'est pas de viser la perfection, comme les programmes pour dire aux gens, bien, tu sais, les modules, les vidéos sont comme sur un portail. Puis regarde quand tu veux. La rencontre du module est plus là pour s'assurer que tu as bien compris, répondre à tes questions, que tu ressortes avec tes objectifs à toi. Mais tes réponses aux questions, en même temps, je réponds au jour le jour dans le groupe par été. Fait que si, c'est ça, tu peux les... Quand tu écoutes les replays, en plus avec les réponses aux questions, à travers notre groupe Facebook aussi, bien, tout le monde trouve son compte. Exactement. Puis avec l'interaction des filles, il y a toujours une question que tu n'oses pas poser, que quelqu'un va poser, puis qu'après ça, tu sais, tu dis, ah, bien, oui, après ça, tu as toujours des réponses à toutes les semaines. Puis comme je dis, si tu ne les as pas là, on peut les poser, puis tu réponds très bien, dans le sens que tu connais très bien ta matière, tu connais très bien souvent nos réactions face à telle chose. On se sent bien, on se sent encadré, on se sent qu'on parle avec quelqu'un qui sait ce qu'elle dit, puis qui sait ce qu'elle fait, puis on est vraiment bien dans ce programme-là. C'est un investissement. Tu sais, je vais être honnête avec toi au début. Mon Dieu, on disait, tu ne vas pas encore payer pour ça. Tu sais, notre lit, ça n'a pas de bon sens. Je te le dis, avant toi, ça doit faire au moins 8 à 10 ans que je cherche. Puis j'ai dit, regarde, je te le promets, là, c'est fini. Mais c'était le plus bel investissement des derniers 5 ans de ma vie, en fait, de retrouver une santé optimale. Puis tu sais, les intervenants, que je n'aimerais pas parce que c'est des surprises qui sont tellement agréables, même si la plupart d'entre eux, je les avais faites, je n'étais pas au niveau que je suis là avec toi. Donc, et puis chacun a sa façon différente de faire. Et souvent, c'est cette façon-là. Il y a deux des intervenants qui m'ont tellement parlé que je suis demeurée avec eux. Puis ça m'a fait encore plus progresser. Fait que ton programme, il est vraiment... Nathalie, ce qu'elle parle, c'est que nous, on a une formation. La formation dure 20 semaines. Dans le fond, dans le premier 10 semaines, tu avais déjà le même témoignage que tu dois. Le dernier bout, on fait plus peaufiner, s'assurer que le même, ça tue. Parce que c'est ça, souvent, quand le coach n'est plus là, on retourne dans nos anciennes bottines. Fait qu'on va peaufiner, on va s'assurer que les concepts sont intégrés. Mais en général, les gens, ils ont déjà perdu 15-20 livres dans le premier parti. Mais après ça, moi, j'amène des surprises, des experts invités qui vont venir compléter par rapport à tout ce qui est neurosciences, les déblocages émotionnels face à l'alimentation, les déblocages aussi au niveau des pensées limitantes. Parce que moi, je parle à plein de gens. Je suis en recrutement, je parle à plein de gens. Puis en écoutant les gens, notre principale limite, c'est nous, c'est nous, à cause qu'on a eu des expériences négatives, si tu veux, par le passé. Puis on reste tellement ses freins, tellement ses freins. Puis je le comprends, je comprends que les gens gardent. Je te crois quand tu as dit que tu as fait plein, plein, plein de démarches. Mais c'est ça, c'est que les démarches que les gens ont faites n'étaient peut-être pas si optimales, intégrées, holistiques. Tout ça, c'est nous, on parle du lifetime medicine comme fondement. On parle de, oui, l'alimentation, de plus en plus anti-inflammatoire, VG. Oui, l'exercice physique, mais aussi du sommeil, du stress, l'estime de soi. C'est tous d'autres paramètres qui sont importants. Puis par-dessus ça, on embarque les changements de comportement puis la neuroscience. Ça fait vraiment une approche vraiment intégrée. Toi, ça t'a parlé. Exact. Puis tu sais, le fait aussi que je veux mentionner qui est important pour moi, c'est que les gens me voyaient manger avec des belles assiettes comme ça. Puis ma belle-fille de 17 ans, elle a embarqué all in. Écoute, elle n'a jamais retouché à de la viande, elle non plus. Ce n'est pas ça le but, tu le mentionnes souvent, mais on devient tellement bien qu'on voit tellement maintenant, quand on met quelque chose dans notre corps qui ne fit plus, ton corps te dit tout de suite, on devient tellement plus à l'écoute de notre corps avec cette formation-là, cette transition-là, c'est merveilleux. La petite, écoute, t'es toute seule maintenant, elle m'envoie des photos de ce qu'elle fait puis on suit les recettes, elle a son livre, elle l'amène partout avec elle puis elle, elle n'en revient pas comment est-ce qu'elle dort mieux, elle a le meilleur caractère, elle a plus d'énergie, sa peau est devenue belle. Je n'ai pas demandé, moi, de partir, elle voyait mes assiettes super belles, mais je peux-tu manger comme ça, moi aussi? Oui, mais t'es athlète, tu sais, je veux m'assurer puis je t'en ai parlé puis tout de suite, t'es dit non, c'est correct à notre temps, tu sais, tout est bien encadré, il n'y a aucune inquiétude à avoir avec ce plan-là. Je te dis, hein, les ados, tu sais, l'acné, c'est pas obligé, l'acné, l'acné vient, tu sais, l'acné, c'est créé par les hormones, les hormones sont créées par les types de gras qu'on mange, les types de gras qu'on mange, bien, c'est ça, c'est ça qu'on a notre pouvoir, c'est notre santé. En fait, quand c'est ça que j'aime à dire, c'est t'ordonner ton pouvoir que t'as sur ton poids puis ta santé. En fait, moi, c'est ça que je fais. Je vous donne les outils, je vous explique qu'est-ce que ça fait les aliments sur ton corps, sur tes hormones, sur ton métabolisme. Je vais te vulgariser quoi faire après ça, tu sais, dans le concret, mais après ça, c'est à toi de le faire. Tu le fais ou tu le fais pas, mais quand tu le fais comme toi puis tu plonges, bien, ça donne ces résultats-là qui sont extraordinaires. Moi, je suis super contente d'entendre ça puis t'es pas tout seul, t'es d'accord, hein, tu sais, Josée, elle a été... J'avais des preuves des prises de sang à la pluie, tu sais, je me suis un médecin holistique puis elle voyait les marqueurs, excuse-moi l'anglicisme mais les... Je me suis dit les marqueurs d'éclatation descendent à mesure que, tu sais, après deux mois, du my God, elle voyait aussi mon taux de toutes mes choses qui allaient pas bien, elle voyait tout ça surplacer. Moi, j'étais en prédiabète, une petite fille qui mange bien puis qui... Mais moi, je mettais de l'huile sur tout tu sais, fait que t'as vu, tu sais, mon diabète, mon prédiabète, si tu veux passer d'un 6.1 à un 5.2.3, parfois 5.6 parce que ça m'arrive encore de prendre un verre de bain mais je vérifie encore mes taux de sucre mais je veux dire, tu voyais tout avec mes prises de sang que ça allait bien, mon affaire, puis même mon médecin holistique, elle n'en revenait pas, fait que tu sais, c'est là puis moi, je suis là puis je vais suivre ça aussi longtemps que je vais pouvoir puis je suis tellement contente et reconnaissante que je puisse retourner dans ce programme-là encore c'est merveilleux. Oui, parce que vous avez toujours accès, vous avez les mises à jour, je suis contente que tu dises ça parce que prédiabétiques, il y a beaucoup de gens qui sont soit prédiabétiques ou t'es hésitant à l'insuline, souvent les gens focusent beaucoup sur le sucre puis c'est beaucoup la mode de diminuer les sucres, diminuer les glucides mais les gens, un, ils mêlent tous les types de glucides, t'es d'accord que toi, t'en manges sûrement les glucides présentement puis aussi, c'est le bras que les gens ne pensent pas puis que ça peut tellement faire une différence au niveau de tes épaules, au niveau de ta glycémie, je suis certain que c'est ta réduction d'utilisation d'huile en plus des protéines animales qui a aidé. Bien exactement, c'est exactement ça que j'ai, tu sais, ce programme-là aussi, là en terminant, je vais m'enlever ma peur de manger des fruits mais on m'avait coupé de tous les fruits, on m'avait coupé de tous les féculents, on m'avait coupé de tout ce qui avait moindrement un peu de sucre dedans. Avec ce programme-là, en désenflant, en me sentant bien, en regagnant mon énergie, en dormant mieux, bien j'ai été capable de vraiment recommencer à manger chacune de ces choses-là sans avoir d'effet néfaste et puis de reprendre confiance à manger ces choses-là. Sans les calculer, tu es d'accord? Sans restriction? Tu t'es-tu sentie restreinte dans le programme-là? Tu montrais tes belles grosses assiettes, je suis sûr que tu ne t'es pas tellement sentie restreinte. Absolument pas, même qu'il a fallu que je réduise parce qu'à un moment donné, j'en avais juste trop. Mais c'était tellement bon. À un moment donné, j'ai dit, OK, attends une minute. Mais là, tu trouves, là, tu cruises, après quelques semaines, tu vois la portion que tu as besoin, tu vois exactement ça se fait tout seul une fois que tu as promis ton... Parce que moi, je ne te dis pas manger quoi, quand, où, à quelle heure. Moi, je vais partir de tes habitudes à toi, je vais t'ajouter, je vais t'aider, je vais te partager des recettes, je vais te partager des trucs de préparation de menus et tout ça. Après ça, c'est toi qui le fais et quand tu dis que je viens c'est quoi ma portion parce que tu as reconnecté à toi. C'est quoi tes vrais signaux de fin, c'est quoi tes vrais signaux de recédiment. C'est ça qu'on fait au fil des semaines vraiment de façon graduelle. Effectivement. Être à l'écoute de son corps, être consciente de ce qu'on met dans son corps, être consciente de ce que ça nous apporte ou ce que ça ne nous apporte plus tout simplement. C'est vraiment merveilleux. Puis qu'est-ce que tu dirais de le faire en groupe? Parce que souvent, les gens disent, moi, en petit groupe, pas sûr, moi, j'aime mieux en indisèle parce que je trouvais qu'il y avait plus de magie, plus d'interaction, plus de, tu sais, les gens se rendent compte que vous êtes toutes à la même classe et c'est puissant. Comment tu as vécu ça avec les filles? Bien, écoute, moi, c'était mon appréhension parce que je suis une fille qui est couchée tôt, je suis une fille qui aime faire les choses. Moi, je suis très visuelle, j'aime être one-on-one. C'était quelque chose que je me disais, pas sûr que je vais aimer ça. Puis finalement, ça s'est très bien passé. Puis comme je te disais tantôt, des fois, les autres posent des questions que toi, tu oses proposer. Tu sais, tu vois aussi les autres s'améliorer, c'est encourageant, tu vois les recettes des autres, tu vois, c'est un parcours qui se fait très bien en groupe. Puis même pour ceux et celles qui, peut-être, ont besoin d'un peu plus d'encouragement, qui ont besoin d'un peu plus de suivi, c'est la place parfaite. Parce qu'entre nous, on peut quand même échanger. C'est ça. Il s'est créé des amitiés, il s'est créé des choses très puissantes dans ce groupe-là. C'était vraiment le fun à le voir. Chaque groupe est particulier. En vrai, moi, ça devient quasiment des amis. Puis, tu sais, bien, moi, je vous garde toujours là et vous allez toujours être là. Mais là, moi, je suis prête à reprendre encore un autre gang de personnes pour aller à la transformation. Qu'est-ce que tu dirais, dans le fond, qui était ton principal obstacle maintenant et que tu l'as franchi pour réaliser tes objectifs? Bien, c'est de manger sans avoir faim. C'est de manger en gardant mon énergie, de bien digérer. C'est quelque chose, moi, j'ai plus peur de manger, là. J'ai plus peur de manger, j'ai plus une grosse fatigue après mon repas, j'ai plus des grosses crampes, j'ai plus de douleurs après mon repas. C'était vraiment, est-ce que je vais être capable de manger ça sans réaction? Est-ce que je vais être capable de manger ça sans plus avoir d'énergie puis devenir avec un mal de tête? Ça m'a vraiment enlevé toutes les peurs puis j'ai réessayé chaque petite chose à la fois puis je sais exactement instantanément ce qui passe, ce qui passe pas sans avoir de douleurs puis sans avoir des réactions pendant trois jours parce que je suis trop dans l'inflammation où je suis juste, tu sais, trop pleine de choses qui ne me conviennent pas. C'est ça, tu as appris à te connaître davantage puis à aller avec les aliments qui te font du bien. Donc là, ton énergie est là, tes douleurs sont pas toutes parties mais tu te sens mieux. je me souviens une fois, tu avais fait de la peinture ou je ne sais pas trop quoi dans le solarium, tu avais passé la fin de semaine à travailler au-dessus des épaules, elle a dit j'en viens pas. Oui, exactement puis j'ai été capable de repositer, moi j'aime beaucoup le paysagement aménagé puis j'en faisais plus. C'est la première été, écoute, je faisais mes 25 000 poches juste en paysagement aménagé au chalet, je me remets, je serais mes grosses roches moi-même, mes poches de faire, ce que je n'étais plus capable de faire depuis des années. fait que j'avais un chum heureux puis moi j'étais heureuse. Puis tu sais, mon chum, il écoutait un peu nat tes capsules quand on faisait moi puis la petite ensemble puis il y a des capsules qui disaient ouais, ben je ne mangerai plus autant de fromage. Je pense, ah ouais, ben je ne mangerai plus. Ben là, je pense qu'il m'a changé mon jus d'orange pour, il lit ses ingrédients à l'épicerie. C'est, il a changé son yogourt pour du yogourt coco. Il y a plein de choses que tu nous as apportées en famille sans être directement dans ton cours, tu sais. Exact. Puis c'est ça qui est le fun parce que mon but, ce n'est pas de convertir les autres. C'était ça ma prochaine question. Comment ça se passe dans ton quotidien parce que beaucoup des filles ont peur de ouais, mais moi, je ne veux pas faire trois repas pour les ensembles et si, et ça. Toi, dans le fond, ta belle fille, c'est elle qui te l'a demandé. Mais en général, moi, je me dis, fais-le pour toi. Essaie pas de convertir les autres. Puis la base, les végétaux, les légumes, ça reste là puis souvent, des fois, tu as mis peut-être un poisson à coûté ou quoi que ce soit. En général, ça se passe quand même bien. Vous autres, ça se passe comment? Ça se passe vraiment bien. Moi, comme je te disais tantôt, mon chum est rendu qu'on va à l'épicerie et vérifie ses ingrédients. Il a changé son yogourt. Il me demande de lui faire ton granola toutes les semaines pour mettre dans son yogourt. Mes beaux-parents, 78, 79 ans, m'ont demandé, écoute, quel livre tu nous suggères d'acheter? On va manger une à deux fois semaine comme ça, toi, puis la petite avait tellement d'énergie. Sa peau est venue tellement belle. On veut essayer ça. Ma nièce aussi qui est avec la fibromagie a commencé à vouloir manger comme ça. Elle m'appelle, elle me demande qu'est-ce que je mets avec ça. C'est contagieux parce que les assiettes sont belles, parce que les résultats sont là, parce que l'énergie, tout le monde voit. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? On dirait que tu as réjeuni, on dirait que tu as plus d'énergie. On dirait que c'est vraiment magique. C'est une façon de faire qui, quand tu as les bonnes informations et que tout va ensemble, ça fonctionne, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important de ton assiette vitalité. C'est ça qui est important, mais pas juste de l'assiette comme on disait tantôt, c'est le changement de mindset, mais c'est d'être ouvert à le faire aussi. Comme tu dis, c'est tout à la même place. Des fois, tu as l'entraînement à une place, tu as l'autre à l'autre place, mais là, tu as tout qui va ensemble et on va graduellement pour que tu aies le temps d'assimiler les choses. Ce que tu as dit, c'est ça, c'est de ne pas vouloir convertir les autres, mais ça parle de soi. Quand toi-même, tu es rayonnante, les gens disent, my God, c'est souvent les gens qui vont nous demander c'est quoi nos trucs. Dans ce temps-là, regarde, c'est une mission accomplie. Quand c'est l'inverse, on écart les gens et ça ne fonctionne pas. Quand toi, tu es bien, il n'y a rien de mieux que ça, c'est ça qui vaut de l'art, être bien, c'est super. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à prendre ce programme-là versus mon coaching, mon approche, ma disponibilité? Moi, je me dirais que c'est vraiment, c'est un, je ne veux pas aller trop cru, mais si tu as du respect pour toi-même, si tu as du respect pour ton corps, c'est ton véhicule, c'est lui qui va t'amener jusqu'à la fin de tes jours, donne-lui ce cadeau-là. Prive-toi ailleurs, fais ce que tu as à faire, mais sincèrement, si tu es vraiment centré sur te vivre en santé, vieillir en santé, c'est le plus beau cadeau que tu ne peux pas te faire. Super. Tu recommanderais, j'imagine? Je le recommande à tout le monde. Écoute, j'étais en visite hier immobilière, puis la fille a fait du fitness, puis je lui ai envoyé ton défi gratuit qui s'en vient. J'ai dit, il faut que tu dois connaître ce programme-là. Elle a dit, non, du tout. Elle aussi, elle a la ménopause, elle a la difficulté, elle n'a pas. J'ai dit, il faut que tu essaies ça. Je parle de toi à pratiquement tout le monde parce que je l'ai essayé, j'y crois. Tu étais ma dernière porte et puis je n'ai jamais eu aucun regret d'avoir investi ce montant-là, ce temps-là. Puis les intervenants arrivent toujours au bon moment. Si tu poignes un petit dame, il y a un intervenant, ce que tu appelles des surprises, qui arrivent là puis qui va faire que tu vas continuer où tu vas, tu sais. Puis même si tu dérapes un peu, tu es la personne idéale pour dire, écoute, ce n'est pas fatal puis on a le droit de déraper. Donc, c'est vraiment un programme qui est fait pour tout le monde. Ça fait partie du processus. Encore plus votre gang. On a vécu le déconfinement. Ça fait que c'est important de vivre ensemble les hauts, les bas pour avoir justement des outils parce que quand tout est parfait, tu n'as pas le temps de te développer des outils, des plans B. En tout cas, là, on a eu le temps de les préparer et aux dernières nouvelles, en tout cas, aux dernières rencontres, les gens se sentent vraiment quand même en confiance. Il nous reste un petit bout à faire, mais les gens se sentent quand même en confiance de poursuivre par un autre. C'est ça ma mission, moi. c'est de vous donner une énergie et tout ça que vous étiez venus chercher en faisant ça par la bande, le poids perd, parce que moi, mon focus, ce n'est pas tant le poids. Après ça, c'est vraiment de vous rendre autonome, de vous rendre confiant, de continuer après ça par vous autres-mêmes. C'est sûr qu'on a toujours besoin d'un petit coup de pouce et de motivation. Moi, je suis pareil. Moi, je donne des cours de groupe de conditionnement physique. Je donne des cours de groupe parce que l'esprit d'équipe, ça aide. Même si des fois, comme tu dis, tu aimes ça aller plus en individuel, mais le réseau fait ça. Comme je t'avais dit, moi, j'avais fait ma maîtrise sur l'efficacité des interventions de groupe. C'est pour ça que j'y crois vraiment. Pas des immenses groupes, des petits groupes comme on fait vraiment pour qu'on sente vraiment qu'on est quelqu'un dans le programme. Je suis vraiment hyper contente de tes résultats parce que, comme je te dis, moi, j'hésitais. Je savais que je pouvais t'aider, mais je ne voulais pas te décevoir avec ce que tu m'avais parlé au niveau du gestion. Finalement, je suis contente que tu es venue. Je suis contente que tu es satisfaite et je te remercie infiniment d'avoir voulu prendre du temps pour témoigner parce que les craintes que tu avais, c'est les mêmes craintes que j'ai au quotidien au téléphone. Je me dis, des fois, en faisant une vidéo, je peux communiquer à plus que rien qu'un à la fois. Non, tu n'as pas besoin d'être parfait. Oui, tu peux manger des gâteries, mais je n'appelle pas ça des tricheries. Oui, tu peux déraper, mais ce n'est pas grave. Ça se fait par les gens, mais il s'agit que toi, tu sens que tu vaux la peine de te prioriser Nathalie est devenue beaucoup d'alimentation végétale dans son menu parce qu'avec tes problèmes de digestion, avec tes articulations, tu sentais que c'était ça que tu avais besoin, mais tu regardes Hélène, tu regardes Josée, ils ne sont pas à ce niveau-là nécessairement et ils ont des résultats tout aussi flagrants, des 35 milles, tout ça. Donc, c'est possible, c'est accessible et moi, je suis là pour vous. Pareil comme j'ai été là pour Nath et que je vais toujours être là. Oui, Nathalie, comme je te dis, ne lâche pas, c'est un cadeau de soi à soi qui nous rend tellement plus joyeux, qui nous rend plus énergétiques, qui nous rend juste mieux dans notre peau. Puis, tu sais, la ménopause pour les femmes, c'est vraiment pas facile, c'est quelque chose de vraiment difficile puis avec tout ce que tu nous montres et avec tous les nouveaux produits aussi qu'on ne connaît pas, tu sais, je veux dire, quand tu manges ou quand tu commences à faire ça ou que tu l'essayais avant ou pas, tu as une très bonne connaissance de tes produits aussi, donc tu nous réfères aussi à quoi acheter, à quoi avec toutes les photos, c'est tellement, tellement, tellement complet. En tout cas, c'est moi qui te remercie puis je souhaite que ta prochaine cohorte, là, elle soit pleine puis que tu aies autant de bons résultats, mais ça, je ne suis pas inquiète parce que c'est fait parfait ton affaire. Super, je te remercie. Je te remercie de souligner le fait de la ménopause parce que dans le fond, c'est ça, mes clients, moi, je suis à 54, je suis là, donc c'est cette clientèle-là que j'attire puis c'est cette clientèle-là qui craint, qui ne croit pas parce qu'il dit, moi, je mange bien, c'est ça. Toi aussi, tu disais que tu mangeais bien. On pense tous qu'on mange bien. On pense tous qu'on mange bien, on pense tous qu'on fait les bonnes choses, mais rendu à la ménopause, comme tu as dit, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Quand tu vas avoir les bonnes informations qui vont faire ton reset de ton métabolisme, ton reset de tes hormones, ça se fait, ça se fait, mais avec les informations, j'ose dire, plus traditionnelles qui ne sont pas mauvaises. J'aime pas dire les gens qui viennent avec moi, ce n'est pas des gens qui mangent de la friture puis au Kentucky à tous les jours, c'est tous des gens comme toi qui me disent, Nathalie, je mange bien, mais moi, ce que vous pensez, mangez bien, je le sais que ce n'est pas encore. Puis en même temps, moi, ce que je vous fais acheter, ça s'achète à l'Evski, Nathalie, ou à la limite au magasin d'aliments bio. Tu sais, ce n'est pas de poudre, pas de sachets, c'est des vraies choses, mais c'est juste quand tu as les vraies notions optimales, tu peux retrouver vraiment ta santé optimale, même à la ménopause. Oui, puis tu sais, c'est tellement bien dit. Je pensais que je mangeais bien puis tout le monde pensait que je mangeais bien, mais après toi, on sait que c'est vrai, on sait que c'est quoi vraiment bien manger. Ça, c'est important que le monde le retienne parce que c'est la clé, c'est ça, c'est quand j'ai appris à vraiment bien manger, ce qui fait que je n'ai plus besoin de sucre le soir puis que si jamais ça arrive une orange, une glémentine, c'est correct. C'est la clé. Tu disais que tu ne mangeais plus de chocolat puis ce n'est pas parce que je le défends, c'est juste parce que toi, tu n'en ressens plus le besoin de faire l'animentation. Mais à la limite, moi, il y a 20 ans quand j'ai été malade, j'étais nutritionniste, j'étais chargé cours à l'Université Laval, j'étais kinésiologue, je pensais que je mangeais bien, je mangeais ce que j'enseignais après l'université, mais encore une fois, on peut aller une coche au dessus. Puis moi, quand j'ai découvert ça pour moi puis que j'ai intégré ça à mes clients, ça donne les résultats que ça donne à toi puis c'est pour ça que je le fais en groupe puis c'est pour pouvoir aider plus qu'une personne à la fois puis en même temps avec la magie, comme tu dis, ça décupe là, ça fait que c'est le fun, tu te sens pas tout seul, tu sens que t'as d'autres personnes. Exactement. Puis c'était du chocolat noir que je mangeais, c'était rien de, mais j'en ai même plus le goût. C'est plus là puis quand ça va être là, ça va être correct aussi. Exactement. C'est aussi ce que t'enseignes, mais écoute, c'est complet, je vais le répéter encore, je me répète puis je le dis, c'est le plus beau cadeau à s'offrir. Là, Noël s'en vient, c'est demander ça au Péralé, offrez-vous ça, c'est la plus belle chose pour ton corps. Super. Je te remercie, on va finir là-dessus, je pense que ça fait une belle conclusion. Si vous avez envie de vous prioriser, d'investir dans votre santé, vraiment d'être au sommet de votre forme, c'est possible, peu importe votre âge, peu importe si tu as eu des enfants, peu importe si tu as ménopause, puis les ménopause, il s'agit vraiment que ça tente de te prioriser. Moi, je suis là pour te donner la main, de te partager les étapes et donner le support de groupe qu'on va faire ça en fait. Exact, exact. Merci beaucoup. Merci, bonne prochaine course. Merci, bonne continuation à toi et encore merci pour ton temps. Super. Plaisir, bye. Sous-titrage ST' 501